Sous-titrage ST' 501 On va voir les cascates de chamoules Puis là, on est sur un bateau avec un gros groupe parce que ça coûtait moins cher seulement 150 pesos par personne ça devrait être très cool Non, ils vont nous arroser Oh! 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 On va aller pour la puesta roja. On va aller pour la puesta roja passer directement à la puesta jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là. On vient de faire un flat, donc il faut qu'on marche jusqu'à la fin. Non, il y a comme une petite rapide, donc on va la contourner à pied, puis eux autres, ils vont faire traverser le bateau. Et quelque chose de très sécurisant, c'est qu'il est en train de vider toute l'eau qui s'est amassée dans le fond du bateau parce que je pense qu'il y a des petites fuites dans le fond. On peut changer de bord même ou tu restes? On peut changer de bord. Là, on est en train de monter la rivière et on la monte clairement. Puis ça prend tout le monde pour pagailler, sinon on n'avance pas. Là, on n'est pas encore arrivés, on n'entend pas de chute. À suivre! C'est fou comment la couleur de l'eau est belle. Ça donne le goût de la boire. En plus, j'ai vraiment soif! Comme du Gatorade! Pour vrai, ça fait penser un peu à des décors qu'on a vus en Alaska, mais en version plus chaude. Genre l'eau assez confortable pour se baigner puis dehors assez confortable pour être en T-shirt. C'est vraiment... C'est vraiment superbe! Wow! On vient de commencer à percevoir la cascade. En tout cas, j'imagine que c'est celle-là parce qu'elle est vraiment impressionnante. Wow! C'est capoté! Et là, il n'y a plus personne qui pagait! Tout le monde fait juste à regarder! C'est vrai! Pas bagailler! Sacrifie-toi pour l'équipe! Il faut que tu prennes des photos et regarde là! Wow! C'est tellement beau pour vrai! Fou! C'est parti! 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 Je ne sais pas si c'est ça le nom, mais oui, clairement, c'est parti! C'est parti! C'est parti! On est le vieux couple! On est le vieux couple! Pour vrai, c'était vraiment super beau. À part moi, tout le monde est en train de pagailler pour qu'on revienne. Non, non, il y en a d'autres qui ne pagaient pas. Oui, c'est vrai, on n'est pas tout seul. Ça va, ça va. On gère. Je pense que tout le monde en profite parce que c'est tellement beau. Tout le monde est tout le temps en train de prendre des photos au parti. Ça valait vraiment la peine. Si se puede! Si se puede! Si se puede! Si se puede! C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux le faire! Si se puede! C'est un verbe pouvoir! C'est cool parce qu'on a rencontré un couple d'Américains et Mexicains et on mélange les trois langues présentement. En même temps de faire des rapides avec notre lancha. Lancha. Lancha? Lancha. Lancha. C'est maintenant le moment de faire un arrêt au dépanneur OXXO. Ils ont comme fait des kiosques dans la montagne. On a vraiment un beau petit groupe, bien uni et bien dynamique. Tout le monde est full de plaisir. Pour le petit arrêt d'épanneur, moi je me suis acheté du melon d'eau avec des épices très très épicées. C'est vraiment un très beau spot pour manger ça. Toi Val, qu'est-ce que t'as trouvé? Des croissants pour demain matin parce qu'on n'a plus rien à manger là. On est trop sans service. Ouais, là on est vraiment, ça fait un petit bout qu'on est un peu en dehors des grandes villes. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'options d'épicerie. Fait que là on a passé à travers de tout ce qui nous restait à manger. Fait que demain matin, ça va être les deux croissants. C'est un chicharón preparado. Chicharón? Chicharón. C'est like a salad chicharón. Et qu'est-ce que c'est le crispier stuff on there? Ah, c'est comme... Dough? Non, un peu... Un peu de... No. Flour? Flour. Flour? Yes, c'est juste flour. Like un savoury donut. Yeah, savoury. Ça va bien. Pizza on a donut, only in Mexico. Si tu veux essayer, tu peux essayer. Oui, je vais essayer. Oui. Qu'est-ce que je vais essayer? Comme cette partie ici? Oui, comme cette partie. C'est vraiment bon. Je ne sais pas. C'est vraiment bon. C'est pissé. C'est pissé. C'est pissé. C'est pissé. C'est pissé. C'est super bon. Pour nous, c'est tellement les journées les plus difficiles, ça. Parce qu'on voudrait tellement prendre plus de temps à chaque endroit. Mais là, vu qu'on est dans un groupe, on doit suivre. On doit penser à faire nos images pour vous présenter tout ça. Puis essayer d'en profiter en même temps. Ça fait que c'était soufflant tout ça. Mais c'est des belles journées pareilles. Puis on va en garder de très beaux souvenirs, c'est certain. Il y a comme des chutes qui ruissellent partout le nord des montagnes. Wow! C'est vraiment bien qu'ils ont pensé à faire un arrêt avec des trucs à grignoter puis à manger. Parce que ça donne faim une journée comme ça. Il y a une grotte. C'est tellement grandiose, ça. On paraît petit, là. Il y a comme de l'eau dans la grotte. Wow! Ça a l'air incroyable de se baigner là-dedans. Wow! L'occasion est comme trop parfaite, là. On n'a pas le choix d'aller se baigner. Je ne sais même pas si on a le droit, mais en tout cas, on va le faire pareil. C'est tellement beau. C'est incroyable. Un, deux, trois. Elle n'est même pas froide, en plus. Elle est full bonne. Wow! C'est vraiment beau. C'est tellement le fun de se baigner là-dedans. C'est genre la plus belle piscine que je me suis baignée de ma vie. Wow! C'est la plus belle piscine du monde! Je pense qu'il y a vraiment juste au Mexique où on peut se payer une journée incroyable comme ça pour environ 10 dollars canadiens par personne. C'est vraiment une journée incroyable, les décors. Moi, je pensais qu'on allait juste aller voir la chute, mais après ça, la grotte, les paysages, la rivière, tout est magnifique. C'est fou, j'adore ça. Donc, tu dois expliquer ce qu'il y a dans cette corn. Ok, donc, c'est corn on the cob, avec crema, et queso, et salsa. Creme, cheese, et corn. Et c'est appelé elote. C'est le plus délicieux snack I've had in Mexico. Wow! I can't believe you've never had it. Primera vez! First time! Where do I bite? Like, anywhere? Wherever you want. More spice, less bite, it's softer and better down there. So you went straight for the good stuff. Good job! What do you think? Awesome! It's like really fatty popcorn on a stick. It looks like that, yeah. It tastes like popcorn. I'm going to have something that I haven't ordered. Ha! 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 I can't believe you've ever had yet. Bon, c'est beau se bourrer la fraise comme ça, mais là c'est l'heure de recommencer à pagailler en mangeant même pas. Ha! 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 Je trouve que ce décor-là, ça me fait penser à l'Amazone, au Village Vacances Valcartier. Sauf que là, c'est naturel. C'est l'Amazone en vrai. Sous-titrage ST' 501